Bonsoir et bienvenue sur le Plateau de Clic. Ce soir, on reçoit un jeune homme de 22 ans qui connaît une ascension fulgurante. Inox Tag est dans Clic. On se retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je m'appelle Inox Tag. Ouais, on va changer le YouTube gay. Et qui sait ? On va peut-être devenir des légendes. ... Retenez ça ! C'est l'Espichonen ! Personne ne peut tester un Espichonen ! Ah ! Il me reste sans borne ! Je me relève comme Luffy ! J'ai envie d'être dans la légende. Comme PMA, j'ai envie d'être dans la légende. C'est tout. Et j'ai envie de faire ce qui me plaît, réaliser tous mes rêves. Et en même temps de réaliser mes rêves, que les gens, ils puissent les vivre aussi avec moi, tu vois. ... Bienvenue ! Ça va bien ? Quel plaisir ! Moi aussi, je suis très content de te recevoir enfin. Quel plaisir ! D'abord au cinéma et sur YouTube, il y a plus de 300 000 spectateurs qui ont payé une place pour aller voir un documentaire qui était disponible gratuitement sur YouTube. Comment tu analyses ça ? C'est pas pronosticable, en fait. Quand t'annonces ça, tu dis bon les gars, vous pourrez aller au cinéma sur grand écran pour vivre l'expérience avec vos familles, avec vos potes, et ça sortira le lendemain sur YouTube. Jamais j'aurais pensé qu'il y ait 350 000 personnes qui prennent leur place. Et c'est pas qu'en France, c'est ça qui est fou. On a ouvert au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Algérie, à La Réunion, au Canada, et ça m'a touché, ça m'a touché. Documentaire qui a été vu 11 millions de fois en moins de 24 heures sur YouTube. Donc t'as battu un record qui était détenu par PNL avec ODD. Les deux frères. Et dans ce morceau, ils disaient ça. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles j'vise plus au même, mon cœur fait oulalala. La vie est sacrément bien, enfin, pas forcément tout le temps bien faite, mais des fois, il y a des choses comme ça que tu comprends pas. Et moi, je me rappelle, j'étais au restaurant avec tous mes potes, j'avais 16 ans, je regardais PNL, je regardais ODD, ça venait de sortir. Ils avaient cassé Internet. Et je me dis, waouh, c'est fou ce qu'ils ont accompli. Et aujourd'hui, hier, je suis à Paris et je regarde les actus. Et là, je vois ça comme quoi ça a fait… le documentaire a super bien marché. Et les gens ont dit, ouais, ça a battu PNL. De toute façon, on s'en fout de battre qui que ce soit, je suis pas dans ça. Non, c'est le fait qu'eux disent, bas les couilles de l'Himalaya. Et en fait, le truc, c'est que voilà, c'est que six ans après, bas les couilles de l'Himalaya et cette connexion, moi, je trouve ça fou. Et j'ai toujours été admiratif de leur travail, leur façon de communiquer. Qu'est-ce qui t'ont apporté comme motivation ? Je dirais que j'aime bien leur façon de faire, tu sais, ils restent dans leur coin, en team, en famille. Cet esprit d'équipe qu'il y a chez eux, c'est quelque chose qui me plaît, que j'essaye de moi aussi prendre exemple sur, voilà, les belles aventures, elles se font en équipe, elles se font à plusieurs. Et voilà, ils ont la classe, c'est tout. Tu les écoutais quand tu t'entraînais ? Bien sûr, j'écoutais Uranus. Je crache tous mes sentiments sur le rocher. Si le rap paye plus, je te dis buona noche. Je l'ai écouté cent fois, cent fois, cent fois pendant que je marchais. J'en ai écouté plein d'autres et... Non, j'adore, j'adore leur musique, j'adore ce qui... Ah, la vibe ! On se déconnecte, quoi, on... On est sur une autre planète. Et maintenant que t'as atteint le sommet de l'Evresse, est-ce que le sommet, c'est quelque chose que tu vises encore ? Est-ce que tu comprends cette phrase, je vise plus le sommet ? Je vise plus le sommet... Ma vie, c'est viser toujours à être meilleur qu'hier, tu vois. Chaque jour, j'essaye d'être meilleur, petit pas par petit pas, voilà, d'essayer d'apprendre des autres, de développer des nouvelles passions, d'apprendre toujours de nouvelles choses. Alors, le sommet, c'est notre vie, quoi. L'aventure, c'est toute la vie. Le sommet, c'est à la fin, quand on sera plus là. Ouais. Donc, ouais. En fait, le sommet, c'est pas les millions de vues. Non. Les gens ont mal interprété ta définition du sommet. Non, le sommet, c'est la fin de notre vie, c'est qu'est-ce qu'on aura parcouru, quoi. C'est le parcours qu'il faut retenir, c'est la finalité. Et dans le doc de l'Everest, c'est ça qu'on essaie de transmettre aussi. Voilà. On retient pas le sommet de l'Everest. Qu'il y aura dans ton canapé, chez toi, quand tu seras vieux, quoi. Ouais. Avec quelle bande de potes tu seras. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on retient, c'est tout le parcours, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a appris, tous les moments de vie qu'on a vécu avec les gens qu'on aime. Et moi, en tout cas, ça m'a permis, en tout cas, cette aventure de l'Everest de me déconnecter, de me reconnecter aux autres. YouTube, ça tourne souvent autour de toi, tu reprends tous les messages, les gens te posent des questions, tu t'intéresses pas forcément aux autres. Et ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, d'essayer de m'intéresser à l'alpinisme, quoi. Comment c'est venu ? À quel moment tu te dis ça va être l'Everest ? C'est fou, c'est fou. Moi, tu sais, depuis que je suis tout petit, des fois, on était avec les Croutons, des fois, on partait dans les Alpes, je disais, regarde le Mont Blanc, un jour, on le montra. Ouais, à l'Everest, toi, peut-être. Je suis pas... Tu sais, je trouve que la montagne, c'est quand même une symbolique, c'est quand même un lieu spirituel. J'avais envie de rentrer en contact avec, et juste d'essayer de devenir meilleur. C'est ça, Kaizen, quoi. Essayer d'évoluer. Et peut-être que là-bas, j'allais trouver des réponses. Des réponses sur qui je suis, qu'est-ce que c'est le but de la vie. Mais est-ce qu'il fallait forcément aller voir une montagne, même si ça aurait pas été plus rapide ? Il y a jamais une solution. À chacun sa solution. Et encore une fois, le message, c'est pas l'Everest, c'est la solution, c'est à chacun son Everest, à chacun sa façon d'essayer de faire les choses. Juste se mettre en mouvement, c'est déjà une ouverture d'esprit. À trouver quelle réponse à quelle question ? Moi, j'ai trouvé une réponse à... Pour moi, le bonheur, c'est se mettre en mouvement, c'est découvrir de nouvelles choses, ne pas rester dans sa zone de confort et me dire, bon, bah voilà, moi je fais des vidéos, mais le monde, il tourne pas autour de ça. J'aimerais bien aller découvrir, voilà, un dessinateur qui m'explique un peu sa vie, lui, comment il voit les choses, comment dans sa vie ça se passe, aller voir un agriculteur qui me raconte un peu. Et c'est ça, en fait, qui est bon dans la vie. C'est qu'il y a tellement de personnes différentes, il y a tellement de pays différents, il y a tellement de cultures différentes, qu'on apprend des autres. Partout, on apprend des autres. En fait, moi, ce que je retiens de ce documentaire, c'est que tu réalises à quel point déjà, un, la vie c'est court et à quel point c'est précieux. C'est ça, pour moi, ce que ça raconte, j'ai l'impression que toi, t'as une hyper-conscience de ça, comme si t'as tout le temps été mis face à la mort, en fait. La vie, elle dure qu'un instant. Alors, faut en profiter pour faire un max de choses qui nous plaisent. Et en tout cas, moi, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'ont soutenu, d'avoir des amis, d'être bien entouré, d'avoir une équipe qui me soutient. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là, tu vois. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas forcément autant de chance dans leur vie, qui n'ont pas des familles qui les soutiennent, qui ont du mal à se faire des amis. Et moi, j'ai eu tout cet alignement qui fait que, voilà, j'essaye de vivre un maximum comme je peux le faire. J'essaye de, grâce à ce documentaire et à ce que je fais sur YouTube, de transmettre de l'optimisme dans la vie des gens où c'est pas tout souvent facile. Pendant mon aventure, tu vois, je me suis lancé à l'Everest, mais j'ai rencontré tellement de personnes. Tu vois, par exemple, Alexis Anquincan, qui a gagné une médaille aux JO paralympiques. Il m'a pris avec lui une journée pour m'expliquer un peu sa routine d'entraînement pour les JO. Et c'est fou. C'est fou de se dire que, voilà, il lui est arrivé un trauma dans sa vie où il a malheureusement plus de jambes. Et il s'est relevé et il s'est dit, non, mais je peux quand même tout donner, je peux quand même le faire. Et aujourd'hui, il court... Quand je courais avec lui, je lui ai dit, ça fait quoi d'être handicapé ? Il m'a dit, je suis pas handicapé, je suis différent. Regarde, je cours plus vite que toi, je cours aussi vite que des marathoniens professionnels. C'est pas un handicap, c'est ma force. Et voilà, c'est fabuleux. Et aussi, la santé, il faut faire attention à soi. Il faut... En tout cas, ce qu'il m'a dit, ça m'a beaucoup inspiré. En fait, ce qui me plaît dans ta mentalité, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent dire des choses comme ça ou partager des phrases comme ça sur les réseaux sans les appliquer. Toi, t'es le mec qui prend tout à la lettre. C'est-à-dire que ces mots, avec toi, tu leur donnes un sens. J'essaye de leur donner un sens. Parce que je me dis, c'est quand on vit les choses qu'on se rend vraiment compte. Tu vois, c'est quand on se met en mouvement, quand on se met dans l'action, qu'on se met vraiment à se poser les bonnes questions et forcément, on trouve les bonnes réponses. Mais si on reste et on regarde juste et on vit pas, de moments avec, par exemple, voilà, Alexis, ce moment que j'ai vécu avec lui, ce moment avec Matisse qui m'a appris l'alpinisme, eh ben, on ressent pas à l'intérieur de nous ce que les autres veulent nous transmettre. Il y a eu plein de péripéties et des moments plus ou moins graves. On le voit dans le documentaire. Avant l'Everest, t'es allé à la Madablan. C'est la plus belle montagne du monde. Mais il y a un petit moment où il y a un enchaînement de problèmes. On regarde et on commente. Allez. Tu sais que Jordan, il a le Covid. Il a Covid en bas. Il a un Covid et un réel. Ah là là. Ça veut dire qu'on est peut-être tous sous Covid. Je pense qu'on est tous sous Covid. Il est bien tous sous Covid. Putain. Covid de merde. Lely, il a craché. Lely, il a craché gros. Non. Putain de merde. Putain de merde. J'espère qu'il n'y a personne dedans. Il y a forcément un mec dedans. Il est forcément moins pilote. Donc là, un enchaînement Covid et t'assistes à un crash d'hélicoptère. Se réveiller en entendant un gros boom. Sortir dehors et voir un crash d'hélicoptère. Ça m'a mis le choc. Ça m'a mis le choc et j'ai pris conscience. Déjà, moi j'ai pris l'hélicoptère plusieurs fois. Enfin, tu sais, pour monter. J'allais le reprendre pour descendre. Alors, quand tu vois ça, tu te dis waouh. Surtout que Jordan a eu le Covid aussi. Et il est redescendu en hélicoptère en urgence le jour d'avant. Et quand tu te dis qu'à un jour près, ça aurait pu être lui dans l'hélico. Là, tu te dis vraiment la vie ne tient qu'à un fil. Dans des milieux comme ça... Dans quel état d'esprit ça te met quand tu assistes à ça ? Ça te met mal, en fait. Tu te dis... La vie, des fois, elle t'envoie des signaux. J'y crois, moi, ça. À des forces, à l'instinct... Je suis très dans l'instinct, dans les sensations que tu ressens sur le moment. Et là, je sentais des ondes négatives. C'est pareil, des fois, t'es avec des personnes, tu sens du positif, des ondes positives qui te tirent vers le haut. Des fois, t'as ce pressentiment. Tu sens bien, ça. J'essaye. Et t'as ce pressentiment. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est fin d'expédition. Je me suis dit, fin d'expédition. Mais finalement, vous arrivez au sommet de la mât d'Ablam. On regarde. On l'a fait, putain ! Je l'ai fait, putain ! Je l'ai fait ! Putain, je l'ai fait ! Putain, je l'ai fait ça ! Putain de merde ! Ça fait trop peur de pas y arriver à chaque fois. Tu stresses à l'intérieur de toi, t'as peur, t'es... Quand t'y arrives, putain, qu'est-ce que c'est pour moi ! Putain ! C'est trop beau ! Vraiment, je vais te dire mon ressenti à ce moment-là. Tu sais, quand tu fais jamais de montagne, tu peux pas forcément savoir ce que ça fait, le sentiment d'arriver au sommet. Quand je suis arrivé la première fois au sommet du Mont Blanc, j'ai pleuré tout seul, en fait. J'ai pleuré tout seul. Il y a une force qui est venue en moi, et je sais pas, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai eu une sensation d'accomplissement. Et à chaque montagne que j'ai faite, je ressentais ce... C'est trop bizarre à expliquer. C'est quelque chose que tu ne peux pas ressentir ici. Et que ça soit le Mont Blanc, la Mada Blanc ou l'Everest, ou tous les petits sommets que j'ai fait, le Servin, la Dents du Géant, à chaque fois, j'ai eu cette sensation qui te dit, putain, tu regardes derrière, et quand t'étais en bas et que tu regardais, tu te dis, non mais c'est pas mentable, c'est pas possible. Mais petit pas par petit pas. Petit pas par petit pas, tu te rends compte que quand tu tournes la tête, t'avances. Et ça m'a marqué, et je me suis dit, dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Il faut faire les choses petit à petit, prendre son temps, et avec ses amis, avec son équipe, il faut embarquer son équipage. Tu vois, tous les sommets que j'ai pu faire, que ce soit dans les Alpes ou dans l'Himalaya, c'est grâce aux équipes. Et concrètement, on s'est aussi posé une question à laquelle t'as répondu très vite, c'est comment il fait pipi ? Comment on fait pipi ? Voici ma piaule du camp de base. Donc c'est là où je dors tous les soirs avec un magnifique duvet moins 40, et j'ai une couette dedans pour vraiment voir chaud. Attends, je dégage ça vite fait. Mais non, c'est la pisse. Ah, ça me dégoûte ! C'est ma pisse. J'ai réussi à faire un litre en une nuit, les frères. C'est mon record depuis que je suis arrivé ici. La nuit, quand tu te lèves pour piser, parce qu'ici, tu t'hydrates à fond, et du coup, t'as la flemme de sortir dehors, il fait trop froid. Donc tu prends la bouteille, tu connais le topo, il faut que je la vide, là. Donc t'as touché ma pisse, mec. Ça me dégoûte. Maintenant, pour toi, c'est un luxe d'aller aux toilettes. Bah, en vrai ! Tu sais, quand tu vas en expédition, et que t'es dans les tentes, et que tu manges pas ce que tu veux, et que tu peux pas te doucher, et que tu peux pas te changer, et que t'es pas dans ton confort, j'aime beaucoup ces moments-là. Parce que tu te rends compte aussi de la chance qu'on a, nous, dans les pays occidentaux, dans notre vie aussi, dans nos habitudes, qu'on est bien dans notre petit lit, au chaud, qu'on a notre douche. Et prendre ce recul tous les six mois, et faire ta petite expédition, ça te remet aussi en question, ça te fait poser des questions, ça te rappelle la chance que t'as aussi. Mais comme ce problème auquel on pense pas forcément, c'est ça ? Mec, j'ai une anecdote de fou, ça fait deux jours que j'ai des hémorroïdes, ça fait trop mal. Mec, ça me fait... Et les gars, j'ai le dérechauffeux, frérot. Tu sais que j'ai trop mal, j'ai trop mal, faut trouver une solution. Et j'ai monté la main d'un flan avec les hémorroïdes, frère, aberrant. Mouloud veut me... C'est drôle, c'est drôle, ça me dérange pas. Est-ce que ça va mieux ? Ça va mieux. T'es bien assis, tout va bien. Je suis bien assis, tout va bien. Très bien. Mais c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que sur YouTube, voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, quand ça va bien, on le dit, quand ça va pas, faut le dire aussi. Et c'est naturel. Et peut-être ça peut détaboutiser. Tu vois, il y a des gens, peut-être, ils ont des tabous avec ce genre de choses-là. Moi... Des tabous, des tabourets. Des tabous, des tabourets, ils peuvent pas s'asseoir sur le tabouret. Exactement. Mais au moins ça peut décompresser, ça peut permettre aux gens de se... Une autre galère que t'as rencontrée là-bas, quand t'es parti pour les vrais, c'est... Moi je ne le savais pas, c'était... Vous vous êtes fait voler de l'oxygène. On regarde. Qu'est-ce qu'il se passe ? 2 bottes en souci. Où est le bottes en souci ? Où est le bottes en souci ? Hein ? Ou est le camp de souci ? Non, non, non. Ils ont fait braquer des bouteilles d'oxygène. On s'est fait voler 2 fou-failles. Des bouteilles à... Mais c'est vraiment des bâtardes les gens. C'est seulement les personnes qui ont fait des tours hier qui ne voudront pas couper le sommet sauf qu'elles ont fait assez de bouteilles et du coup, j'en renais le maître. Est-ce que tu peux nous expliquer et quels sont tous les enjeux derrière, les conséquences sur une équipe ? Quand on part sur une expédition comme celle-ci, avec toute notre équipe de Sherpa, on se disperse un peu, on aura tant d'autres bouteilles d'oxygène pour faire le sommet, on n'en aura pas une de plus, donc il faut les monter un peu en amont, il faut préparer tout ça. Et donc nous, quand on va s'endormir au camp 3 et qu'on se réveille le lendemain et qu'il nous manque deux bouteilles d'oxygène et qu'on se réveille, on se laisse des feuilles voler. Alors la raison, ça doit être sûrement parce qu'ils ont tenté le sommet le jour d'avant et il y a eu des gros problèmes de météo. Donc tout le monde est redescendu au camp 3 et bon, peut-être que comme ils n'avaient plus assez d'oxygène, ils ont pris les nôtres pour pouvoir retenter. Mais pour moi, c'est catastrophique d'agir de la sorte. Parce qu'en fait, ils mettent la vie d'autres êtres humains en danger. Ils mettent la vie d'autres êtres humains en danger, nos bouteilles d'oxygène à cette altitude, c'est notre survie là-haut. En fait, à partir du moment où tu mets l'oxygène sur une ascension, tu ne pourras plus après monter sans oxygène parce que tu seras déréglé, l'acclimatation ne marchera pas. Si tu veux monter sans oxygène, il faut monter progressivement et vraiment petit à petit, mais il ne faut pas en mettre. Une fois que tu en mets, tu en deviens dépendant. Et voler une bouteille d'oxygène à cette altitude et à ce moment-là, c'est dangereux, c'est inconscient et normalement, tu n'as plus de bouteille, il faut redescendre. Parce qu'il y a une zone qui est très bien expliquée dans le documentaire, c'est la zone de la mort. La zone de la mort. C'est quand même déjà, rien que le nom, il est clair. Rien que le nom, il est clair, oui, à partir de 8000 mètres sur les plus hauts sommets, parce qu'il y a 14-8000, donc il y en a beaucoup où tu peux être confronté à la zone de la mort. C'est un endroit où il y a vraiment très peu d'oxygène dans l'air. Je crois que c'est à 20% comparé ici, c'est vraiment très peu. Et donc, tout ton oxygène, il va dans les points vitaux, donc le cerveau, le cœur, les poumons, et il ne passe pas trop dans les extrémités, donc c'est là où ça devient dangereux et que tu peux avoir des engelures. On a vu d'ailleurs un Sherpa qui a perdu ses doigts. Il y a aussi une anecdote sur le camp à côté de nous, il y avait un Canadien qui l'a tenté sans oxygène. Malheureusement, il a fait un oedème pulmonaire, il est redescendu et ils lui ont coupé les doigts de pied. Et il parlait français, il était canadien, on l'a vu trois jours avant. Et tu te dis, non, sans oxygène, c'est très dangereux. Il y en a qui arrivent, et c'est incroyable. Kylian Jornet et David Gautler, ils ont essayé trois fois avant d'y arriver, et à la fin, ils l'ont fait. Le gap entre ceux qui le font sans oxygène et avec oxygène, c'est énorme. Et il faut le dire aux gens, l'oxygène, c'est un luxe de pouvoir monter avec de l'oxygène. C'est vraiment, c'est un peu ce petit coup de boost qui facilite l'ascension. Il n'y a pas un moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans un endroit qui s'appelle la zone de la mort ? En fait, tu es sur une autre planète. Quand tu arrives là-haut et tu te dis, mais attends, je suis sur une autre planète, c'est lunaire. On est trop petits. On est des poussières dans ce monde. Tout peut nous arriver. Une avalanche peut se déclencher, un cérac peut tomber. Ça se trouve, mon cerveau, là, il va mal réagir à l'oxygène, à l'altitude et mes poumons. Et c'est un œdème. Enfin, il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte. Et c'est là où la montagne, c'est ça aussi. C'est dangereux. Il faut prendre du recul, il faut apprendre à la connaître. Et moi, je remercie du fond du cœur Matisse qui m'a... Toutes les ascensions qu'on a fait avant, toutes les ascensions. Tous les moments qu'il m'a appris où il fallait que je me débrouille, où il fallait que j'apprenne à me sécuriser moi-même, à sécuriser aussi mon équipe parce que c'est important. Tu avais un mantra là-bas, une pensée qui ne te lâchait pas ? Un truc que tu te répétais ? Il faut que j'écoute la montagne, il faut que je fasse attention. Sauf qu'il y a un certain moment, là, c'était plus la montagne le plus grand danger. Le plus grand danger, c'était nous-mêmes. Et moi, j'en faisais partie aussi. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Et c'est aussi le but du documentaire, c'est de montrer ce qui se passe à l'Everest. Et moi, j'en fais partie. Je ne dis pas, regardez, je ne suis pas parmi ces gens-là. J'y étais aussi. Dans le documentaire, c'est ce qu'on a montré. On a montré la vérité de l'Everest, ce qui se passe aussi au camp 4 avec les personnes qui laissent leurs déchets. On parlait tout à l'heure, oui. Et Mathis, il m'a appris, quand tu vas à la montagne, tu redescends tes déchets, tu montes, et tu laisses la montagne telle qu'elle était avant que tu arrives. Tu priais avant de t'endormir ? Non, moi, je ne suis pas spécialement croyant. Donc, je ne crois pas en Dieu. Mais je faisais des prières, je dirais, en croyant en cette force qui me disait, crois en la montagne, crois en la positivité, écoute ton corps, écoute-toi. Et donc, je me parlais à moi-même, et j'essayais de comprendre l'environnement qui m'entourait. C'est une sorte de spiritualité aussi, tu vois. Ce n'était pas forcément un Dieu, mais c'était plus une force, une énergie. Très émouvante, en tout cas. Parce que quand on me parle, tu es encore très, très, très affecté. Moi, tu sais, j'ai toujours été sur les réseaux, j'ai toujours été ultra connecté. Et quand Mathis, il me fait découvrir l'alpinisme, il me fait découvrir la montagne, et que je passe toute une journée sans téléphone, en plein milieu de la nature, avec juste le bruit des oiseaux, et Mathis qui m'aide à avancer, à faire des randonnées, tu prends vraiment du recul. Et c'est dans ce moment-là où tu t'ennuies, parce que tu t'ennuies de marcher. Au début, tu t'ennuies, tu marches des heures, tu te dis, on arrive quand ? Et au bout de la troisième rando, tu te dis, c'est ça qui est bon, en fait. Parce que pendant ce temps-là, tu peux travailler sur toi, tu peux réfléchir, tu peux te poser des questions, tu peux dire, est-ce que je suis un homme bien ? Est-ce que je fais les choses bien ? Est-ce que je remercie les gens qui m'accompagnent ? Est-ce que... Tu prends du recul, en fait. Tu prends du recul sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu vas faire, c'est ça que la montagne m'a appris aussi. C'est un lieu spirituel, la montagne. J'aimerais juste qu'on regarde un extrait, tout proche du sommet, qui est complètement flippant. Je ne sais même pas comment on se remet de ça. On regarde. Oh putain de merde ! Oh putain de merde ! Oh putain ! Je suis dessus, Matisse, j'ai peur, moi. Non, ça va, ça va. Je suis dessus, putain. Il y a trop de monde. Est-ce que tu peux nous raconter ça ? Parce que ça doit faire partie des choses qui te rentreront toute ta vie. Tu as été face à la mort. Je vais te raconter l'anecdote telle que je l'ai vécue. Donc on arrive à Hillary Step, je me dis qu'on arrive au sommet, on est sur le sommet sud. Et là, je vois qu'il reste encore de la marge et il y a une queue de malade. Je m'arrête et là, c'est la première fois que je m'arrête et que Matisse part un peu devant et qu'il y a une distance qui se crée. Et là, j'attends avec Sonam. Je lui dis, Sonam, viens, on attend un peu. Et je me dis, je sens la mort. Je sentais la mort. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vu tout ce monde. Donc il n'y a qu'un chemin pour aller au sommet et qu'un chemin pour redescendre. Donc on ne peut pas tous être clipsés à la corde. Donc il y a des gens qui se déclipsent de la corde et tu es obligé de te clipser aux gens qui sont clipsés sur la corde. C'est comme si tu avances petit à petit en te clipsant aux harnais des autres. Et si le mec tombe, toi, tu tombes et tu es accroché à lui. Moi, ça m'a vraiment traumatisé ce moment-là parce qu'on était vraiment trop nombreux. Et je sentais, comme je t'ai dit tout à l'heure, cet instinct où je me suis dit, ça pue. Matisse, il me regarde, je le regarde, il me dit, t'inquiète, tu sais faire, tu es entraîné, tu ne sais pas si c'est pas sage technique, ça va rouler. Je le suis, je l'écoute, je prends du recul. On fait le sommet, etc. On redescend. Et une fois qu'on est redescendu en bas, au camp de base et tout, on apprend qu'il y a eu cet accident 30 minutes après que nous, on soit descendus. Et là, moi, je me dis, mais c'est fou parce que c'était au même endroit. Tu vois, sur un intervalle d'une heure, je ne sais pas combien de temps, j'étais à cet endroit-là, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être Sonam, ça aurait pu être un mec de mon équipe. Et ça m'a vraiment marqué, ce moment-là, parce que je l'ai senti, le danger. J'ai senti le danger, et c'est là où je me suis rendu compte que, voilà, sur l'Everest, c'est l'être humain, le danger. Il y avait trop de gens et la corniche, elle s'est écroulée. Il y a eu six alpinistes qui sont tombés. Il y en a deux qui se sont décrochés de la corne, qui sont tombés tout en bas. Et non, ce n'est pas facile, surtout aussi, tu vois, sur l'extric t'as montré, tu vois un alpiniste décédé qui est là depuis 4, 5, 6 ans, tu ne sais pas combien de temps. Tu n'arrives pas trop à conscientiser, tu te dis qu'il est dans sa combi, tu ne vois pas son corps, et on est en combi. C'est fou, quoi. C'est fou, et ça m'a marqué, en tout cas. Et c'était important de le montrer dans le doc, aussi. Est-ce que ça te hante ? Non, je ne dirais pas que ça me hante, en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur ce que représentait aussi l'ascension de l'Everest. Et c'est pour ça que ce que je retiens, ce n'est pas forcément l'Everest de toute cette aventure. C'est toutes les autres montagnes, c'est tous les moments où, tu vois, sur la Mada Blanc, on était en équipe, on était cinq sur la montagne. Sur les images, on nous voit, on est cinq, on est tout seul, dans la nature. Il n'y a personne. Et on monte, quoi. Et quand on est là-haut, c'est fabuleux. C'est deux ascensions différentes. Je l'ai perçue comme ça. Et l'Everest, c'est aussi un livre d'histoire. Tu sais, j'ai lu un peu des livres sur Maurice Terzoc, qui avait fait la première ascension de la Napurna. Et à l'époque, c'était des aventuriers qui partaient vers l'inconnu, sans corde fixe, sans oxygène. C'est eux, les vrais héros. C'est eux qui nous ont ouvert la voie pour pouvoir vivre ces expériences. Mais... Il y a une béquille que tu avais. C'était un message audio, une conversation, enregistré avec ton père. Je peux te faire écouter un peu. Est-ce que tu peux nous faire écouter un peu ? Je peux te faire écouter un peu. L'audio dure 15 minutes. On ne va pas écouter 15 minutes de suite. Mais... On a des petits extraits dans le film, mais ils sont bouleversants. Et tu sais que ce moment-là, vraiment, j'étais au restaurant avec lui. C'est la première fois qu'il me parle comme ça, d'homme à homme, avec ma mère à côté. Et là, je fais genre, j'envoie un message, j'enregistre, parce que je me dis, c'est trop beau, ce qu'il me dit. Et c'est ça où je suis fier de lui ? Il y a même pas un... Il est ce qu'il est, il ne fait pas ça pour assumer quoi que ce soit. Mais si... Tu vois, je n'ai pas tout mis, mais... Déjà, il t'a dit qu'il était fier de toi. Mon père m'a dit qu'il était fier de moi, déjà. Alors... Ça me fait plaisir, tu vois, parce que... Au début, avec mon père, c'était compliqué. C'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué ? Je pense que c'est le cas pour plein de jeunes de mon âge ou qu'ils peuvent se retrouver dans le discours que je vais raconter. Mais moi, je joue ou je joue vidéo, c'est ma passion. Je suis dans ma chambre toute la nuit, je ne mange pas avec mes parents, je joue à Minecraft, je joue à Fortnite, je fais des vidéos. Mon père, il ne comprend pas pourquoi je ne passe pas du temps avec mes parents. Je suis toujours enfermé. Il dit qu'il ne veut pas lâcher son ordinateur et aller dehors. Il m'a dit, moi, je veux que tu aies 12 de moyenne à l'école, sinon tout ça, c'est fini. Moi, je me suis dit, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai envie de continuer de jouer, j'ai envie de continuer de faire ce qui me plaît. Et il avait du mal à comprendre, c'était beaucoup de rapports de force. Moi, j'ai raison, toi, tu es un petit gars, tu n'as rien appris de la vie, tu n'as rien à me raconter, tu m'écoutes et c'est tout. Et en me lançant plein d'aventures, en essayant d'évoluer année après année, jour après jour, j'ai évolué mentalement. Et lui, il a commencé à le comprendre, il a commencé lui aussi à évoluer, à changer de discours, à essayer de s'intéresser. Et là où, avant que j'annonce le projet de l'Everest, il était encore un peu très dans le rapport de force, voilà, toi, tu n'as rien connu à la vie, tu n'as rien à me raconter. Et ce projet, il l'a changé aussi, parce qu'il a découvert mon univers, il a découvert mon milieu, il a découvert que je voulais devenir une meilleure personne, que je voulais aussi transmettre un message à tous les jeunes qui me suivent. Et il a changé. Ça veut dire, mon père, en trois ans, ce n'est plus la même personne. Tu avais besoin de sentir l'amour dans ses yeux. Et ouais, j'ai toujours voulu lui prouver que c'est possible de croire en soi, de ne pas forcément... Tu vois, si je l'écoutais, j'arrêtais tout, et de me dire, je vais te montrer, papa, et tu viendras avec moi dans cette aventure. Et aujourd'hui, il est avec moi dans cette aventure. Et dans ce projet, le fait qu'il me dise qu'il était fier de moi, et qu'il soit là au gros... Quand j'ai fait la remercie au Grand Aix avec ma mère, c'est une concrétisation aussi. J'aimerais qu'on regarde ce qui s'est passé le 21 mai, quand vous êtes arrivés au sommet de l'Everest. Moi, tu es la plus grande. Je me suis toujours demandé c'est quoi être le meilleur. Autour de moi, il y a des mecs qui sont tous plus forts que moi. Je ne suis pas tout seul ici. Le Sherpa, ils m'ont aidé. Au final... Moi, je l'ai fait avec oxygène, mais il y a des gens, ils le font sans oxygène. Ceux, les vrais craques. C'est eux qu'il faut féliciter. Il ne faut pas chercher à être le meilleur. Il faut chercher à être meilleur qu'hier. Ce moment magnifique. Je m'en rappellerai toute ma vie. C'est là où tu te rends compte, quand tu arrives là-haut, que c'est la force de toutes les personnes qui t'ont aidé. C'est comme ça que tu es arrivé là-haut. C'est avec les autres. C'est en t'intéressant à de nouvelles personnes. C'est en embarquant ton équipage. Le fille, il embarque son équipage quand il vit des aventures. C'est ça qui est beau. C'est la force de tous les héros des shonen. C'est leur capacité à se faire des amis. Voilà. Et pour moi, une aventure, ça se vit à plusieurs. Et toutes les plus grandes aventures se font à plusieurs. Ça n'existe pas de se faire tout seul. Dès le début du documentaire, tu parles des premières critiques qu'il y a eu. J'aimerais qu'on regarde. Il a fait une grande annonce sur sa chaîne. Il a annoncé qu'il voulait monter l'Everest. Le plus haut sommet du monde. Il donne une image un peu de gars foufou dans ses vidéos. Après l'annonce, je me cale sur mon ordinateur. Je vois que tout le monde en parle. J'ençois beaucoup de messages de soutien. Mais je me suis bien fait insulter aussi. Ça perturbe ce milieu de la montagne que j'aime beaucoup. Mais que reste-t-il ? Juste le fait de pouvoir dire j'y suis allé. Mais non, tu l'as violé l'Everest. Tiens, t'as rien vu. Bon, cet alpiniste, il s'appelle Pascal Tournaire. Il a gravi l'Everest en 1990. Et il s'est confié à l'équipe après avoir vu le documentaire. Parce que tu l'as invité. Bien sûr, je l'ai invité. Quand j'ai annoncé le documentaire, j'ai reçu beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes. Mais encore une fois, je remercie toujours les critiques. Moi, elles me permettent d'apprendre, d'évoluer, de me remettre en question, d'essayer de comprendre aussi d'autres avis. Et c'est pour ça. C'est dans l'objectif de devenir meilleur. D'essayer de traiter aussi de tous les sujets dans le documentaire. Sur la surpopulation, sur ce qui se passe au camp 4. On a essayé de montrer la vérité, le vrai Everest, sans forcément dire, voilà, c'est un truc de fou de faire le sommet. Non, ce qu'il faut retenir, c'est l'aventure. Écrit aujourd'hui, gravir l'Everest avec de l'oxygène, c'est comme faire le Tour de France avec un vélo électrique. Déjà, il faut le faire. Déjà, c'est bien de faire le Tour de France en vélo électrique. C'est déjà rien que ça. Ce n'est pas tout le monde qui irait le faire. Je pense qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas chercher à... OK, lui, il a fait mieux que moi. OK, lui, il l'a fait avec oxygène. Bon, moi, je vais le faire sans. OK, lui, il fait des meilleurs dessins. Alors, moi, je vais essayer de faire... Non, il faut juste essayer d'être meilleur qu'hier, encore une fois. Petit à petit, d'essayer d'évoluer jour après jour. Et on ne se compare pas aux autres. Il y a aussi des personnes qui te reprochent d'avoir invisibilisé les Sherpas et leur travail. Et il y a une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux. C'est tiré de ton documentaire. C'est cette photo-là, où on te voit avec, derrière toi, des Sherpas portant les sacs. Et c'est dans le documentaire aussi que, en tout cas, moi, personnellement, je me suis super bien entendu avec mon équipe de Sherpas. Sona, Milanoru, Doji, Manish. Sans eux, rien n'aurait été possible. Et c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans le documentaire, tu vois. Et il y a Passang et tous les autres qui nous ont aidés à porter les sacs pour aller jusqu'au camp de base. Ils étaient là avec nous. On les a remerciés. On les a accompagnés aussi sur le sommet. Et dans le documentaire, j'ai dit, les gars, si on peut faire tout ça, c'est grâce à eux. Alors, dans les commentaires, dites-leur merci. Parce que jamais on n'aurait pu aller au sommet. Et ils sont avec toi à Paris, là. Et ils sont avec nous à Paris, oui. Là, ils sont avec moi à Paris. Tu sais, je les ai emmenés au restaurant. Là, je vais les emmener faire des attractions. Tu vois, on vit des moments aussi en dehors de cette aventure. Parce que sans eux, jamais, j'aurais pu faire cette aventure. Et c'est pour ça que j'ai remercie. Comment tu prends le fait qu'il y ait autant de critiques ? Est-ce que tu les lis ou est-ce que tu arrives à rester ? C'est bien qu'il y ait de la critique. C'est dans la critique que ça te permet de te remettre en question, ça te permet d'évoluer. Ça te permet aussi de te rendre compte que des fois, tu as envie de transmettre des messages. Mais des fois, tu es maladroit dans ta façon de faire, sans forcément le vouloir. Tu vois, moi, j'ai 22 ans. J'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai encore une marge d'évolution qui est grande quand même. Alors, je me dis, je prends les critiques. Sur ce projet, il y en a eu. J'essaierai demain de faire mieux. J'essaierai demain de faire différent pour pouvoir essayer de transmettre plus correctement mes messages. J'essaierai de faire attention à mes propos pour pouvoir ajuster les messages et qu'ils soient mieux entendus. Il y en a qui t'ont fait réfléchir plus que d'autres ? Il y a tout le temps des messages qui font réfléchir plus que d'autres. Il faut tous les prendre en compte. Il y en a, des fois, c'est de la méchanceté gratuite. Mais j'ai envie de te dire, moi, je n'ai pas d'ennemis. Tu vois, s'il y a des gens qui veulent ne pas m'aimer, ce n'est pas grave. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et s'ils veulent mettre sur Twitter des commentaires et pouvoir avoir beaucoup de messages, de personnes d'accord ou non, c'est bien. Ça crée des débats, ça met en valeur des sujets, des problématiques. Alors, moi, je pense que c'est intéressant. Il vaut mieux utiliser la parole et les débats pour avancer que la violence. Maintenant, des fois, il y a des arguments, il y a des argumentations, il y a des propos qui sont violents. Ça, c'est à exclure. La violence, ça ne résout rien. La parole, par contre, et les arguments développés, ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que la critique, c'est ultra important. Et moi, si j'en suis là, c'est parce que des fois, j'ai écouté les critiques. Mais malheureusement, on ne peut pas être parfait. Je ne peux pas tout faire parfaitement. Je n'ai que 22 ans. Moi, mon but, c'est d'être meilleur qu'hier. Demain, je serai meilleur encore. Et on continuera de faire des maladresses, des fois, d'être maladroit sans forcément le vouloir. Parce qu'honnêtement, la seule chose que je veux faire, moi, c'est transmettre le bon message aux jeunes. Si tu devrais prendre en compte quelques critiques et qu'il y avait quelque chose à refaire dans le doc, qu'est-ce que tu aurais changé ? C'est dur de se dire, maintenant, qu'est-ce que j'aurais changé ? Je dirais qu'il faut prendre du recul encore sur les semaines à venir. Et peut-être que le Inès, dans un an, il se remettra en question. Et il comprendra vraiment, au fond de lui, qu'est-ce qui aurait changé. Maintenant, si je te dirais qu'est-ce qui aurait changé, ça ne serait pas assez honnête et réfléchi. Et si je te le dis dans un an, peut-être qu'on se retrouvera sur mon prochain projet et qu'on en parlera et que tu me diras, bon, alors, l'Everest, t'en penses quoi, maintenant ? Peut-être que j'aurais une autre façon d'en parler, peut-être que j'aurais réfléchi différemment. Il y a un moment où tu t'adresses à ton fils que t'as pas encore, mais ça pourrait être une fille aussi. Ça pourrait totalement être une fille. Et quand je me dis, voilà, fiston, on s'en fout, vis tes rêves, que tu sois, comment dire, alpiniste ou que tu sois écrivain ou que tu sois dessinateur, il n'y a pas de grand ou de petit rêve. Fais ce qui te plaît et fais ce que t'as envie quand tu te lèves le matin et vis ta vie. Quand j'ai dit ça en mode de fils, je me reconnaissais, en fait, le Inès d'il y a 11 ans qui était sur son ordinateur à jouer à Minecraft. En fait, je me parlais à moi-même, à l'ancien moi, et donc je me suis automatiquement dit fils, mais moi, je veux parler à tout le monde, aux filles, aux garçons, aux mamans, aux papas, aux personnes âgées. Tout le monde a le droit de rêver. Il pose plein de questions, ce documentaire, parce que ça pose aussi la question de où on est aujourd'hui le YouTuber en France, le YouTube game. Il y a une surenchère à des projets de plus en plus faramineux, importants, impressionnants. Jusqu'où ça va aller, en fait ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui vous met dans une pression qui n'est pas normale ? Les YouTubers qui ont envie de faire des projets et de rêver grand et de faire mieux qu'avant, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve ça bien, si tu as envie de te dépasser. La seule chose qu'il ne faut pas rentrer, c'est dans la comparaison. Lui, il a fait ça, lui, il n'a pas fait ça. Le but, c'est juste d'être meilleur que soi-même, pas de se comparer aux autres. Et il y a des YouTubers que j'adore. Par exemple, tu prends Ego qui fait ses reviews sur, par exemple, l'ascension de Faker sur League of Legends, par exemple. C'est des vidéos incroyables. Il n'est pas forcément obligé d'aller faire une aventure sur une île déserte ou monter une montagne. En fait, c'est ça qui est bien sur YouTube aussi. On a la liberté de faire ce qu'on veut, la hauteur qu'on veut, à l'échelle qu'on veut. Il y a des YouTubers, ils prennent leur téléphone, ils vont dans leur salle de muscu, ils font leur petite séance, et c'est ça qui est bon. Et eux, ils aiment faire ça, les gens, ils aiment regarder ça. Et il y a de tout sur YouTube. Toi, t'es accro à quoi ? Aux défis ? Moi, je suis accro à l'aventure. Je suis accro à apprendre des choses, je suis accro à rencontrer des nouvelles personnes. Et ça, ça s'est développé ces trois dernières années, parce que je me suis dit, on va sortir de notre zone de confort, on va essayer d'aller découvrir une vie, on n'en a qu'une. Je vais en profiter pour faire un maximum de choses. Peut-être demain, je vais être avec des moines Shaolin à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Et c'est ça qui est bon. Et chacun fait comme il veut, encore une fois. Est-ce que tu as un rapport parasocial avec les gens ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est beaucoup des relations à sens unique, parce qu'en France, il faut le rappeler, c'est compliqué pour toi de te faire des amis. J'imagine que tout le monde te connaît. Quand tu rencontres ton public, tu restes toi à ta place de créateur de contenu et le public. Donc, c'est toujours des relations un peu compliquées. Et cette aventure m'a permis d'évoluer sur ça. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'essaye de plus en plus de m'intéresser aux autres, aux autres métiers, aux autres façons de faire, aux autres histoires. Il y a des gens qui ont des histoires, qui n'ont pas forcément eu la chance que moi j'ai eue dans ma vie. Et c'est important de s'intéresser à ces gens-là. Et j'essaye de le faire de plus en plus, parce que dans le monde dans lequel on vit, moi, ce que j'ai vécu, ce n'est pas ce que tout le monde vit. Et c'est vrai que des fois, quand je fais des beaux messages et que j'essaye de transmettre ce que je pense du dépassement de soi, de se lancer des projets, de se mettre en mouvement, petit à petit, à son échelle, ce n'est pas facile pour tout le monde. Parce que, tu vois, moi, je dis, on échoue, mais on apprend. Et il y a des gens, des fois, ils échouent, mais ce n'est même pas de leur faute. En fait, il y a tellement d'aléatoires aussi. Et tu peux te charbonner pendant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Tu fais tout, tu donnes tout, et ça ne marche pas. Tu vois, moi, au début, quand j'avais 11 ans, ça ne marchait qu'à 16 ans, à 14, 15 ans. Et ça ne marchait pas, et un jour, ça a marché. Mais, tu vois, des fois, ce n'est pas de ta faute si tu échoues. Et c'est compliqué, et ce n'est pas facile tout le temps. Et j'essaye aussi de prendre du recul sur tout ça, et de ne pas rentrer dans la moralisation de « il faut faire comme ça, il faut faire comme ci ». Est-ce que toi, ta quête, au final, ce n'est pas d'avoir des vrais amis ? On a l'impression que c'est ce qui te manque le plus. Quand je vois, à la fin du documentaire, où tu pars un peu tout seul, et tu te retrouves dans une autre aventure, je dis « mais en fait, le gars, il lui faut juste un canapé avec des potes qui arrivent comme dans le générique des Simpsons, tu vois ». C'est trop bon, c'est trop bon, bah c'est ça. On a l'impression que c'est ça, ta quête. C'est ça, c'est avoir mon équipage, et mes abonnés, ils font partie de mon équipage, tu vois. Même si je ne les vois pas tous les jours. Mais personne ne peut avoir 26 millions d'amis. On ne peut pas avoir 26 millions d'amis, mais on peut se donner de la force mutuellement. On peut être 26 millions à s'unir et se donner de la force. Tu vois, mes abonnés, ils croient en moi, ils me donnent de la force, ils m'encouragent, et moi, j'essaie à travers mes vidéos de leur rendre comme je peux. J'essaye. C'est mutuel. Et pour moi, ils font partie de mon équipe. À combien de vrais amis ? De vrais amis ? Ouais. Ah, je dois en avoir quand même une quinzaine. Ouais. Une bonne quinzaine. Demain, tu es en panne sur l'autoroute, ils me font un cric. Ouais, il y en a une bonne quinzaine. C'est bon, il y en a ? Il y en a. Non, il y en a. Bon. Il y en a parce que j'ai essayé de faire cet effort et de m'améliorer, et de devenir meilleur, et de m'intéresser aux autres, et d'être moins... Tout tourne autour de moi. Tu le dis à un moment, j'étais un enfant gâté. Ouais. Je le dis parce que c'est la vérité. Tu sais, des fois, quand tu es dans ta bulle, tout le temps, tu te ressentes tout le temps sur toi-même, tu fermes les yeux sur tout le reste. Et c'est pas comme ça qu'on devient meilleur, c'est pas comme ça qu'on évolue. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on apprend des autres. On apprend des autres, et c'est les autres qui te font évoluer, parce que c'est les autres qui t'apportent les connaissances et toutes les valeurs que tu n'as pas ou que tu ne connais pas encore, en fait. Il y a un truc qui est très important chez toi, dans tout ce que tu dis, c'est que tu es suivi aussi par des gens très jeunes, et tu fais rien avec cynisme. Il n'y a pas de cynisme. Il n'y a pas de cynisme, non. Il n'y a pas de pessimisme. Pour moi, il y a assez de négatifs comme ça. Tu vois, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont pas tout beaux, tout roses, la vie. Et sur YouTube, je poste peut-être six vidéos par an, je poste peut-être des stories. Mon but, c'est juste d'envoyer de l'optimisme, du positif. Je n'ai pas envie de rajouter une couche de négatif, je n'ai pas envie de... Non, juste mettons-nous en mouvement, essayons, des fois, ça ne marchera pas, à notre échelle. Et tu vois, rien que quand je reçois des messages de famille ou d'abonnés après la sortie du doc qui me font des mails, carrément, qui me disent, Inox, grâce à toi, j'ai pris mon téléphone, je l'ai coupé, je suis allé courir, j'ai kiffé. Ouais, je vais faire Gervin l'année prochaine avec ma famille. Tous ces petits trucs qui te disent, OK, t'as envoyé peut-être une graine dans la tête de quelqu'un, peut-être que t'as changé sa vie, peut-être que non, mais au moins, t'as essayé. Et toute cette force que les gens m'ont donnée, c'est un pouvoir qu'il faut utiliser à bon escient. Et pour moi, ce pouvoir, c'est d'envoyer de l'optimisme et des bonnes ongles. Comme le chapeau qui est à côté, comme le chapeau qui est à côté de One Piece. One Piece, c'est toujours premier degré. Toujours. Il y a le chapeau, il y a le message de ma mère dedans. Est-ce que tu peux nous le lire avant de terminer l'émission ? Ah, je peux te le lire, je peux te le lire. Moi, je ne savais pas que pendant toute l'aventure, j'avais ce chapeau, je ne savais pas que ma mère avait écrit... C'est-à-dire que tu as monté l'Everest avec le chapeau, mais tu ne savais pas qu'il y avait le mot de ta mère. Je ne savais pas, c'est ça qui est fou. Tu es un homme inspirant, je t'ai offert la vie et tu t'es donné à la vie avec ta première inspiration. Vis pleinement ce que tu as à accomplir, ta maman qui t'aime. Tu as un message à adresser à ta maman si elle nous regarde ? Je l'aime, je l'aime fort et tu sais, je ne lui dis pas. Je ne lui dis pas assez. Et cette aventure m'a aussi permis de me livrer un peu plus. Je ne lui dis pas assez parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui sont comme moi, je ne sais pas. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est plus facile de le dire sur YouTube devant 26 millions d'abonnés qu'à la maison. Je lui ai dit quand même. Je lui ai dit à cette soirée-là, le vendredi 13, je lui ai dit, maman, je t'aime, merci. Parce que c'était la première personne à croire en moi. La toute première. Quand j'étais dans ma chambre, elle me disait, je lui disais, je peux emprunter ton ordinateur pour utiliser Minecraft. Et elle me le donnait. Elle me dit, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et quand je me faisais engueuler par mon père et qu'il me le confisquait, elle me le donnait en secret. C'était la première à croire en moi. Et moi, je me rappellerai toute ma vie, j'étais allé à la Paris Games Week. J'avais 13 ans. Et je voyais les plus gros youtubeurs sur scène vivre leurs rêves. Et je suis rentré. Je me suis déprimé. J'ai jeté mon sac à dos. Ma mère me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne pourrai jamais vivre mes rêves. C'est mort. C'est relou. J'étais un peu... Je ne sais pas, j'étais négatif. Pessimiste. Et elle m'a dit, mais non, continue. Alors qu'elle ne connaissait rien, elle ne savait pas c'était quoi une vidéo youtube. Elle ne savait pas, elle ne me connaissait rien. Elle m'a dit, continue, fais ce qui te plaît. Et un an après, deux ans après, je vais à la Paris Games Week et j'avais gagné un trophée sur scène. C'était le début. J'ai eu mes 300 000 premiers abonnés. Et là, je me suis rappelé de ce moment-là. C'était marquant pour moi. Parce que c'était la première qui m'a soutenu dans cette aventure. C'est quoi la suite ? La suite, c'est, comme j'ai dit à la fin du doc, ne pas essayer de faire plus grand, ne pas essayer de faire plus impressionnant, essayer de faire différent. Essayer toujours de découvrir des nouvelles choses, de découvrir aussi des nouvelles personnes, parce qu'ils vont m'apprendre des connaissances que je n'ai pas. Ils vont m'aider à me rendre meilleur, à être encore meilleur. Parce que je pense que le but de la vie aussi, c'est de travailler sur soi, d'essayer d'être meilleur avec ceux qui t'entourent, d'essayer d'être une bonne personne, d'essayer d'envoyer des bonnes ondes, parce qu'on n'a qu'une vie. Alors, propageons du positif autour de nous. Et c'est ça. Donc, tu vas refaire des vidéos ? Je vais refaire des vidéos, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. À un rythme où je peux vraiment prendre mon temps, petit à petit, petit pas par petit pas, pour transmettre les bons messages. Mon temps d'écran, il a diminué ? Mon temps d'écran, il a diminué. Il a diminué à deux heures et demie. Avant, c'était sept heures et demie. C'est bien. C'est bien, tu vois, petit à petit. Il ne faut pas arrêter le téléphone. Moi, je suis là grâce au téléphone. Je suis là grâce à Internet. Internet, c'est un outil formidable. C'est fou, c'est passionnant. Mais quand tu regardes, plus on avance, plus ça commence à devenir une addition, un organe, carrément. On l'a sur nous, on le sort toutes les cinq secondes. On regarde le message, après, on le remet. Et en fait, c'est tout ça. Et moi, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Léo Duff, je ne sais pas si tu regardes, qui parlent de ce sujet qui est super intéressant, comme quoi, c'est une dopamine constante, on n'aime pas l'ennui, donc on s'attache à notre téléphone. Et des fois, il faudrait s'en détacher à petite dose. Continuer de l'utiliser, il y a plein de trucs à faire, mais à petite dose. Et essayer de se mettre en mouvement. Tu vois, moi, je ne l'ai pas eu pendant l'Everest, là. J'ai appris à jouer aux échecs. J'ai lu tous les tomes de Berserk. J'ai lu tous les tomes de Coq de combat. Tu m'as donné envie de relire Berserk, c'est quand même le meilleur. Tu vois, le développement du personnage, et c'est ça que j'aime bien avec les mangas, c'est Guts, c'est un mec qui a la haine. C'est un mec qui a vécu toutes les pires atrocités qui existent sur cette planète. Et quand tu regardes le dernier tome, c'est ça qui est beau. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres, il cherche à juste être meilleur que celui d'hier. Et au final, tu vois l'évolution, tu te dis, il a acquéris une certaine sagesse qu'il n'avait pas au début. Et tu vois, c'était le plus gros des pessimistes. Détester tout le monde, c'est un hater, tu vois. Et à la fin, c'est devenu une bonne personne qui a compris qu'il faut s'entourer pour devenir meilleur. Il est devenu meilleur parce qu'il s'est entouré de personnes. Et moi, c'est pareil. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent et il y a des gens qui ne vont pas bien dans leur vie. Et peut-être qu'un jour, ils auront ce déclic, ils rencontreront une bonne personne. J'en suis convaincu. Il faut être optimiste. Il ne faut pas se dire que ça ne peut pas nous arriver. Tout à fait, on leur souhaite. Moi, je leur souhaite. On leur souhaite d'aller bien. Moi, je leur souhaite d'aller bien. Tous ceux qui me critiquent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien parce qu'ils critiquent aussi. Oui, oui. Mais on leur souhaite pas... Moi, je leur souhaite. Je n'ai pas d'ennemis. Je suis mon propre ennemi. Je suis pareil que toi. Eh ben, on est au top. On a cliqué pour toi sur un jeu qui va te faire kiffer. C'est le nouveau Zelda. Sauf que c'est la première fois où on peut jouer la princesse Zelda. OK. Zelda, Ecos of Wisdom, c'est sorti et c'est la première fois qu'on peut vraiment jouer la princesse Zelda et pas juste aller la sauver. Donc forcément, c'est un événement. Et alors, il va être au chômage, Link ? Il va pouvoir aller sur LinkedIn, remarque ? Enfin, il était temps. Il en a quand même fait beaucoup dans sa carrière, Link. Il a fait le tour du monde en paravoile. Bah oui, pas en charavoile. Moi, j'ai essayé ça une fois à l'île de Léron. Bah, je te confirme que ça marche pas pour sauver une princesse. Il a surtout passé sa vie à couper les herbes hautes pour ramasser des rubis au lieu d'aller chez Truffaut et d'acheter du désherbant comme tout le monde. La nuit, il allait dans des donjons où il aimait bien affronter un grand master qui fait peur. C'était sa petite récré SM. En avance sur son temps, il assumait de se déguiser en femme et il était toujours en veste verte, soit avant que Marine Tondoli en fasse une tendance. Bref, il a du bérit, le Link, et il était temps que Zelda leur place. Et pas de bol, le jeu commence en prison et Zelda se déplace grâce à ce petit lit une place parce qu'elle peut dupliquer les objets qu'elle croise sur son passage. Enfin, moi, à choisir, j'aurais pris un 180, mais bon, je dois avoir des goûts de luxe. Ensuite, il y a des espèces de failles terribles dans la Terre qui nous emmènent dans le monde du néant. Et là, je ne sais pas si je suis d'accord. Je veux dire, la vie intellectuelle française, elle est quand même déjà proche du néant. En tout cas, ça fait du bien de retrouver un peu de 2D parce qu'il y a eu toute une époque où les game designers, ils s'étaient pris pour Miyazaki, t'as vu. Alors moi, j'aimais bien le délire, donjon ambulant et tout le monde qui chante Pogno Pogno en invoquant un anaconda turgessant. Mais bon, surtout, le jeu continue de donner un pouvoir immense à notre imagination et ça, ça mérite un 8 sur 10. Bisous ! Quarola ! Inox, merci d'être venu dans Clique. Quel plaisir, merci à toi. J'espère qu'on va vite te revoir. J'espère aussi. Tu vas refaire quelque chose de grand en toi. Et toi, Mouloud, c'est quoi que t'as envie de faire ? C'est quoi ton prochain rêve ? C'est quoi... Continuer. Continuer. Chaque jour où je me réveille en bonne santé, c'est un rêve qui se réalise. Magnifique. Merci beaucoup, Mouloud. A la prochaine, Mouloud. Clique.